Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Christophe Joly qui est en charge des ventes sécurité chez Cisco France. Bonjour Christophe. Bonjour Irène. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, le prochain forum international de la cybersécurité qui a lieu le 20 et 21 janvier prochain à Lille. Alors j'ai envie de te poser tout simplement une première question, pourquoi Cisco est présent au FIC ? Cisco est un des acteurs majeurs de la sécurité, et on le voit par l'historique de l'entreprise, un des premiers acteurs dans le monde du Firewall. Aujourd'hui 80% du trafic internet transite au travers d'équipements Cisco. Une récente étude montrait que Cisco est un des principaux, même le premier peut-être fournisseur d'appliance de sécurité aux entreprises. Donc un très fort historique. Et récemment, plus récemment, le rachat de Sourcefire qui a fait prendre à Cisco une grosse accélération dans le monde de la cyber. On va intervenir pendant ces deux jours, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le tempo et le format de nos différentes interventions ? Alors plusieurs éléments de présence au travers d'un atelier le mardi où on sera présent et on animera l'événement. Le mercredi, une table ronde sur le sujet des menaces et du coup des menaces. Et puis évidemment pendant toute la durée du forum, une présence sur un stand où beaucoup de personnes de Cisco seront présentes. D'ailleurs je vous invite à vous inscrire sur les one-to-one qui sont ouverts à l'ensemble de nos clients et prospects. Quel serait le message que tu passerais à nos clients pour les inciter à venir nous rencontrer ? Alors ce qui plaît beaucoup à nos grands utilisateurs, c'est avant tout notre démarche, notre méthode. La sécurité n'est pas une question de produits, c'est pas une question de marques, c'est avant tout une question de démarche. La démarche de Cisco, elle s'appuie sur trois grands axes. Le premier, c'est cette capacité à comprendre l'environnement avant de commencer à le protéger. On protège avant tout les éléments qui représentent un vrai risque à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième, le deuxième élément de la démarche, c'est avant tout, c'est aussi d'être capable de détecter au mieux. Et là, Cisco a énormément de solutions, énormément d'outils qui ont une très, un très bel historique en termes de détection. Je pense notamment à Air & Grand Porte, je pense notamment à Sourcefire. Et troisième chose, une des problématiques aujourd'hui qui est d'actualité, on l'a vu au travers d'un certain nombre d'événements importants qui sont passés dans la presse, c'est cette capacité après l'attaque à rapidement rémédier au problème et à identifier le problème à l'intérieur de l'entreprise. Et là, Cisco a un certain nombre de solutions pour répondre à ça. Donc avant tout, ce qui plaît à nos clients et ce pourquoi j'invite les gens à venir sur notre stand, c'est pour voir cette démarche. D'accord, donc on a cette capacité à accompagner le cycle d'une menace de bout en bout. Bien entendu. Écoute Christophe, je te remercie beaucoup et on vous dit à bientôt sur le stand au Forum international de la cybersécurité de Lille. Merci.